damn bro c'est benny j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va super ça fait un moment que tu l'avais pas entendu celle là donc aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing mensuel de la woodbox bon le mois passé il n'y avait pas eu d'unboxing sur ma chaîne pourquoi parce que j'avais enregistré la vidéo mais comme un con j'avais pas enregistré le son donc j'allais pas réouvrir une boîte que j'ai déjà ouverte tu vois ce serait un peu con mais pour ceux qui se demande ce qu'il y avait dedans en gros il y avait ceci donc pour voir de l'alcool bon moi je mets de l'eau parce que je connais les bains et l'alcool ça fait deux cerveaux casse pas les couilles ok bois il y avait aussi une figurine pop donc c'est celle ci de fallout très stylé et il y avait également attendez chaque pause et il y avait également un t-shirt terminator était quand 2 voilà je vais mettre une photo parce que c'est de là j'ai la flemme de chercher dans mon bordel son quai de part mais je sais pas ok aujourd'hui on se retrouve pour cette boxe là qui s'appelle la boxe de légende je rappelle vite fait avant de l'ouvrir pour les intéresser que cette boxe coûte 20 euros et 5 heures de frais de port mais tu as un code des réductions avec le mot béni quand je commande ta boxe donc les 50 frais de port tu les a pas donc voilà pour les intéresser tout est en description de vidéo donc on attaque directement la boxe mais avant tout je me suis pété en ongles je me suis pété en ongles avec un carton en la fragilité quoi ah oui donc attend avant de commencer aussi excusez moi vite fait une petite parenthèse il doit y avoir deux vidéos cette semaine mais je me fait tatouer les tentes sagesse demain me fait tatouer les tentes sagesse demain qui me fait tatouer les tentes sagesse le fait tatouer les tentes sagesse demain donc je sais pas comment ça va se passer parce que je sais pas si dans la semaine je vais pouvoir tourner une vidéo ça dépend comment je réagis à l'opération parce que si j'ai des joues de hamster et puis je commence à se céder d'hempter c'est béni j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça va vite de saouler donc je sais pas comment ça va se passer mais voilà si ça va mieux il y aura une deuxième vidéo cette semaine mais je vous promets rien mais comme ça je vous mets au courant voilà c'est plus simple que ça donc on va attaquer la boxe directement qui s'appelle la boxe légende ok donc je sais très bien qu'il ya du dragon ball z dedans ça ça fait plaisir par contre la boxe je vois pas de quelle licence elle est inspirée si vous voyez de quelle licence elle a inspiré tu me mets dans l'espace commentaire donc je vais ouvrir la boxe on va retirer comment ce qu'il ya dedans hop là il ya un truc en carton il ya une espèce de carte je vais prendre ça c'est quoi ce bordel la cuisine maison qui vous l'hyper des courses moins 10 euros mais je m'en bats les couilles moi je commande sur alo resto je cuisine pas j'ai pas compris le délire ensuite nous avons un fascicule que je lirai à la fin comme d'habitude comme je connais les bails donc on a une grosse boîte ça c'est une figurine pop je connais maintenant les figurines pop c'est bon j'ai une petite collection je sais donc ça c'est une figurine pop on va la garder pour après on va prendre la petite boîte qu'est ce que c'est des verres à shoot de game of thrones franchement woodbox fallait m'envoyer ça il ya quelques mois quand j'ai fait mon challenge par exemple parce que ce jour là j'avais pas de faire à shoot ce qui fait que pour ceux qui se souviennent j'étais vraiment pété parce que souvenez-vous du verre que j'avais puis aussi j'avoue j'étais pas bien équipé pour ce défi parce que je vous ai dit logiquement c'est un verre à shoot qu'on devait faire ça c'est pas un verre à shoot putain regarde la taille regarde là c'est pas un verre à shoot ce truc pourtant je le remplissais jusqu'à rabot donc ces petits fer à shoot m'auraient bien aidé j'ai envie de dire donc voilà des fer à shoot came of thrones super série à une série de légendes aller j'ai rentré dans la légende donc ça on va partir c'est une super série pour ceux qui n'ont pas encore vu faut vous y mettre parce que vous avez beaucoup de retard à rattraper soit ensuite nous avons c'est quoi je vais prendre la pop j'ai pas envie d'attendre surtout que je sais bien qu'il ya du dragon ball z ça se trouve c'est ça dragon ball z alors sans goku voilà je t'avais dit c'est un personnage de légende c'est la box légende qui indique sans beaucoup et un personnage de légende et je l'avais dit dans le précédent vidéo que c'est un personnage de légende donc ça fait plaisir donc c'est sans goku super sainte blue donc c'est une exclusivité woodbox donc on pouvait soit avoir sans goku super sainte blue ou virus j'aurais préféré virus franchement j'aurais préféré virus parce que les sainte blue je suis pas très fan enfin on va pas débattre là dessus mais ça reste sans goku merci woodbox je vais la mettre là ouais par contre ça fait con maintenant il ya un trou là tu vois donc woodbox là je veux végéta 1 là je veux freezer et je veux bulma pour le côté féminin parce qu'il faut un côté féminin ensuite on attaque on va prendre le t-shirt on va garder l'autre truc l'espèce de truc carré à la fin on va prendre le t-shirt donc le t-shirt c'est oh putain je prends un coup de vieux là je prends un gros coup de vieux merci woodbox donc c'est sonic mais c'était l'intro de la sega du jeu sonic sur la sega donc là je prends vraiment un coup de vieux parce que je ce jeu là bas je l'ai connu j'ai un peu joué super bien en tout cas ça me donne voilà ça me donne un petit côté nostalgique ça fait mal au coeur un petit peu je me rends compte vraiment que je deviens vieux quoi ensuite nous avons un cadre enfin j'imagine que c'est un cadre et le pins non ça c'est pas un fils il n'y a pas de il n'y a pas de pins c'est bizarre bon on va prendre ça donc ça c'est je crois que c'est un aimant mais j'ai rien en métal enfin bref je pense que c'est un aimant vu la texture derrière et le logo c'est putain je connais ça je crois que c'est donjons et dragons si je dis pas de bêtises si je dis tes bêtises tu me dis dans l'espace commentaire mais je pense que c'est donjons et dragons ce il me semble que ce logo j'ai vu que de ce truc là à l'ancien quand j'étais gosse et nous avons donc un cadre qui est ça me dit quelque chose aussi mais j'ai complètement oublié la licence c'est sa femme je crois que c'est si je dis pas de bêtises si je dis des bêtises tu m'insultes dans l'espace commentaire y'a pas de souci il me semble que c'est zelda il me semble je pense que c'est zelda si je me trompe tu me dis dans l'espace commentaire tu m'insultes même semble que le robot me dit quelque chose il me semble que je l'avais vu là je sais pas il me semble que c'est zelda mais je suis pas sûr à 100% et nous avons rien du tout voilà la box est terminée donc on va prendre ensemble le fascicule parce qu'il ya aussi la méga woodbox à gagner qui est super intéressante parce que c'est quand même une valeur de 2000 euros bon où est ce que j'ai mis donc j'ai le fascicule donc on va ressembler à meca woodbox une valeur de 2000 euros enfin généralement c'est 2000 euros à gagner donc pour participer pour la méga woodbox il faut être abonné à woodbox puis tu fais une photo avec la box avec les objets de la box et tu les tweets avec le hashtag woodbox et tu as une chance de la gagner donc une valeur généralement 2000 2000 3000 euros des fois donc là on a quoi on a albator une figurine de 220 euros tout stylé on a sonic de 220 euros aussi on a l'édition collecteur de horizon très bon jeu j'ai un petit peu joué franchement j'ai kiffé donc voilà l'édition collecteur de horizon on a la fameuse nintendo switch elle coûte 500 balles ah ouais putain ils sont pas fait chier nintendo elle me donne envie quand même à l'air franchement super stylé on a du matos logitech donc une cam un casque un clavier une souris et on a l'intégral des épisodes du manga dragon ball z mais dragon ball z kai voilà pour ce qui en est de la méga woodbox vraiment sympathique donc pour ceux qui sont abonnés à woodbox n'hésitez pas à participer ça ferait quand même plaisir de gagner une telle méga woodbox et pour la prochaine box on a bon on a reconnu un le personnage le plus raciste mais le plus apprécié du monde cartman bon bref il y aura du sauce park et je sais également qu'il y aura du one piece moi je dis ça parce que moi je suis quand même plus intéressé par one piece que sauce park même si sauce park étrangement ça a marqué mon enfance c'est grâce à sauce park que j'ai appris c'était quoi un clitoris pour ceux qui ont vu le film de sauce park à l'ancienne il ya un moment stan qui demande au chef chef je dois faire quoi pour que wendy même et puis le chef il dit tu dois trouver clitoris donc tout l'épisode ils cherchent le clitoris et moi comme je savais pas c'était quoi ben j'ai demandé à maman et c'est comme ça que j'ai appris c'était quoi un clitoris merci sauce park c'est magnifique voilà cette petite vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu c'est le cas comme d'hab tu laisses un petit like en tout cas on se retrouve très vite sur ma chaîne youtube je vous love mon armée on se retrouve très vite dès que mes dents vont mieux du moins je vous l'offre ciao bye-bye et